bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui présentation d'un jeu sur megadrive crackdown donc c'est l'un des premiers jeux qui est sorti sur la megadrive ça fait un de la de la plâtrer alter red beast et sonic qui sortira un an plus tard puisque ce jeu date de 1990 donc c'est un jeu ici donc en version japonaise qui est tiré de la borne d'arcade qui peut se jouer à deux joueurs et c'est grosso merdo le seul vraiment le seul vrai intérêt de ce jeu qui bon n'est pas d'une beauté absolue et franchement quand on voit ici les screenshots on est très très loin de penser qu'on puisse être sur la megadrive même au début de la console alter et beast est beaucoup plus beau que celui-là d'ailleurs et en plus c'est un c'est un jeu qui se finit mais extrêmement rapidement rapidement il est très très court fait partie un petit peu des jeux on va dire où vous faisiez enfler si vous l'achetiez neuf quoi donc grosso merdo si vous l'achetiez à l'époque au prix de 300 balles 299 francs ou 349 francs vous l'aviez bien dans le cul puisque bon si vous êtes bien entraîné si vous connaissez plutôt pas mal le jeu on va dire que allez en 30 40 minutes vous avez torché le jeu ce qui est quand même franchement abusé donc je vais vous montrer la notice et puis on va faire une petite partie de ce jeu donc bon c'est un jeu sur là en qui se c'est une vue sur le dessus alors il me semble que moi je l'avais sur ma sur mon amstrad cpc ce jeu alors en version beaucoup moins belle mais enfin grosso merdo quand on voit ce que tu es capable de faire ce jeu sur la megadrive ben sur l'amstrad cpc c'était pas forcément plus moche proportionnellement parlant et la plus belle version bizarrement la plus belle version n'est pas sur n'est pas sur la megadrive l'atari st bénéficiait d'une très très belle version de ce jeu alors on est parti on regarde un petit peu la notice je vais passer sur le scénario et l'histoire évidemment parce que ça n'a vraiment aucun intérêt c'est vraiment du jeu d'arcade pur et dur hop 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 donc là vous pouvez déjà voir que les personnages sont très très mal modélisés même pour de la megadrive encore une fois sur la megadrive on pouvait faire largement mieux à l'époque je pense que sega n'a pas vraiment bon même si cette version là est une version qui représente très bien la version arcade même s'il peut y avoir quelques ralentissements et que bon la puissance de la megadrive ne valait pas la puissance de la machine arcade de l'époque certes mais graphiquement elle représente assez bien là les graphismes que pouvait fournir la bande d'arcade et donc du coup c'est vrai que c'était un jeu qui était un petit peu dépassé graphiquement on a vraiment l'impression d'être sur du master system dernière génération quoi on est sur les derniers jeux de master system c'est pas joli joli voilà donc on a même une pub ici pour la game gear 19 800 yens alors si je rapporte 19 800 yens à maintenant ça fait grosso merdo 160 euros quoi à peu près 160 euros puisque 160 70 euros puisque 10 000 yens c'est à peu près 85 euros donc voilà allez donc on est parti on va jouer un petit peu à ce jeu en espérant que ma megadrive puisse sortir du son et de l'image parce que le câble audio vidéo est franchement fatigué il faut absolument que j'en rachète un voilà donc allez à tout de suite allez on est parti pour crackdown alors ne réglez pas le son de votre de votre téléviseur là c'est normal c'est vraiment le son de l'intro après ça s'arrange comme vous pouvez entendre voilà crackdown avec une bonne vieille voix digitalisée bien pourri alors je vais me mettre en easy 6 quand vous mettez tout en hard ça c'est quand même assez assez chaud genre si vous mettez tout au minimum et en mode hard c'est vraiment là le challenge après quand vous mettez tout en easy et tout au maximum honnêtement il n'y a plus challenge mais bon moi je vais faire ça comme ça comme ça j'aurai beaucoup plus de temps pour vous montrer des trucs avant d'avoir un game over bien allez alors déjà avec le a donc je peux choisir les choses vous voyez marqué 30 et 9 donc je vais prendre le 30 ça ça me permet de récupérer des petits trucs alors au fur et à mesure du jeu au fur et à mesure du jeu vous allez avoir des ennemis beaucoup plus coriaces c'est déjà ça l'avantage du jeu il ya certains ennemis qui sont assez chiant par contre le problème c'est que on se retrouve avec des ennemis des fois qui ont tellement de capacités ou qui sont peut-être assez gros par rapport à la graphisme 2 du jeu qui ça fait que du coup ça rame dès que vous avez des ennemis qui vont être un petit peu trop gros vous allez voir alors notamment c'est plutôt le cas à partir du deuxième fin deuxième début troisième niveau on commence à avoir des putains de ramage de ouf là c'est très fluide c'est très agréable de bouger les personnages ils peuvent se mettre en plus sur le côté comme ça alors le but du jeu c'est évidemment comme c'est un jeu d'arcade c'est de faire le plus gros score évidemment donc il faut essayer de buter tous les ennemis si possible à merde il faut essayer de buter tous les ennemis si possible et en plus donc de finir le niveau le plus à putain je n'ai pas vu dans le coin ce matin le plus rapidement possible voilà bon le son la partie sont et vous c'est vraiment pas la meilleure partie du jeu même si les musiques je dois je dois essayer d'utiliser plus le fait de pouvoir me mettre sur sur enfin contre les murs voilà comme ça voilà je peux éviter directement contre les murs c'est une technique d'évitement à laquelle on n'a pas vraiment à laquelle on pense pas vraiment mais qui est très efficace et apparemment les tirs ennemis peuvent tuer ça je me rappelle pas par contre apparemment les tirs ennemis peuvent tuer les les autres ennemis quand même chelou je sais pas si on aura l'occasion de le voir voilà c'est combat d'handicapé total ah putain bon alors là mais quelle mort de merde quelle mort de merde ok bon globalement dans le jeu si vous arrivez à bien récupérer toutes les toutes les petits bonus vous pouvez rarement être en manque de munitions c'est c'est assez rare si vous faites attention ok du coup là je vais prendre la bombe merde est-ce qu'ils peuvent se tuer ah ouais ils peuvent se tuer en fait d'accord ouais ils peuvent se tuer ça fait une bonne technique donc là je pense que c'est bon voilà allez on sort je vais reprendre ma mitraillette là on commence à arriver dans les niveaux un peu chiant donc là je peux pas tomber dans l'eau ça c'est de l'eau au cas où vous l'auriez pas vu c'est de la flotte oh le bâtard et donc je peux pas tomber dessus je peux pas tomber sinon je meurs noyé ok 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 je vais reprendre ça hop là je vais me faire baiser ok merde j'en ai eu ouh là il y a eu un bug là ok celui là c'est bon je l'ai défait hop on passe par là ouh je suis passé entre les deux technique du loup ah putain merde j'ai pas vu le problème c'est que c'est tellement il faut reconnaître les choses c'est tel ouh il m'a cramé là oh mais monsieur ok c'est tellement moche qu'on a vraiment des fois du mal à voir les tirs arriver ok donc là on arrive au quatrième niveau ah ouais non mais ça je sentais trop ça game over bla 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 c'est pas grave je reprends là oh mais putain mais attends mais qu'est-ce que je fasse là ok 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 ah non oui là celui-là je me rappelle très bien de ce truc de merde de ces portes à la con alors euh ok ok alors c'est pas un jeu compliqué une fois que vous avez compris un petit peu la cadence des tirs des personnages c'est un jeu qui joue à peu près tout seul il n'y a pas ça ne nécessite pas une grande technique on va dire que la plus grande technique c'est plutôt de faire le plus gros score possible à ce jeu et au delà de ça il n'y a pas de difficulté la difficulté est surtout dans le fait de faire un bon score putain les chiens attirent en diagonale ok allez monte voilà je vais prendre les bombes ok ah mais quel con alors là je ne peux pas passer par là ah si si c'est de l'eau ça je me rappelle plus ah non ça en fait c'est un putain de d'accord je me rappelle là c'est les trucs qui vous suivent et qui vous exposent dans la tronche voilà hop alors là déjà ça rame je vais faire oh merde voilà ok j'ai utilisé le super pouvoir voilà donc comme vous pouvez voir c'est vraiment pas un jeu très 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 compliqué ok on atteint le niveau 2 alors là je crois que c'est là où ça va commencer déjà un petit peu à ramer parce que là on a des putains de gens qui vous tirent des trucs en collier là hop ou putain j'ai eu chaud alors attendez 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 déjà j'ai oublié un truc là ah ouais là il va bien te baiser voilà j'ai essayé de pas faire un game over là dessus je trace tout droit il faut faire attention à la boule bon là il y a un petit effet de boule bon ça c'est pas pas non plus de quoi tomber des nues hop on redescend alors faut toujours être sur ses gardes parce qu'il y a toujours des trucs qui apparaissent des fois puis des trucs dans les angles ah oui et puis il y a ces putains de plateforme de merde avec une putain de maniabilité pourrie alors j'ai essayé de le faire en one shot parce que là on est pas dans de la précision je vous le dis de suite c'est pas du mario putain mais il dégaine vite ce con là allez mais sors sors voilà bon bah écoutez je m'en suis pas trop mal sorti j'ai fait un game over bon c'est un jeu que je maîtrisais plutôt bien en arcade même si c'est pas le jeu qui était le plus trouvable en arcade à l'époque c'était vraiment peut-être pas non plus le jeu le plus demandé aussi ok donc là on a le premier d'accord ensuite on passe par là haut alors le plan est très très important il faut bien regarder le plan voilà c'est bon j'ai bien arrosé je vais passer par là du coup ah oui alors eux attendez eux ils sont protégés c'est con voilà je vais les arroser avec ça hop hop ah merde tu es tombé mais quel con mais quel abruti alors c'est quand même par contre pas mal qu'on puisse tirer en diagonale ça c'est un bon point par contre je vais passer plutôt par là haut voilà les ennemis qui ressemblent à des sortes de de singes enflammés honnêtement n'ont absolument aucune difficulté c'est plus impressionnant qu'autre chose je pense que je peux sortir là ouais bon écoutez on va s'arrêter là vous voyez un petit peu le jeu donc le jeu vraiment se termine allez on va dire vraiment si vous êtes très très bien entraîné je pense qu'en moins de 30 minutes vous pouvez le torcher et pour les gens qui sont juste on va dire débutant à ce jeu une grosse heure vraiment une grosse heure une heure une heure et quart et vous avez terminé ce jeu voilà donc c'est tout pour cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine salut à tous ça